C'est en début d'après-midi du dimanche 9 juillet 2023 que les ressortissants de la province de Lugué-Vindo ont rejoint le mouvement des insoumis pour la revendication des intérêts des Ogivins afin de se faire entendre suite à la situation illégale d'exploitation du fer de Bélinga. Par la même occasion, interdit l'accès au site par tous les moyens des camions qui, selon eux, transportent clandestinement le fer de cette localité. Nous parlons ce soir ici de la situation inédite de l'exploitation illégale, sinon clandestine, du fer de Bélinga. Devant ce que nous considérons comme l'obstination du gouvernement à conclure avec le peuple Ogivin une convention pour l'exploitation du fer de Bélinga, qui a jugé désavantageuse pour les Autochtones, le mouvement des insoumis pour la revendication des intérêts des Ogivins menace d'interdire l'accès au site par tous les moyens des camions qui, actuellement, sont en train d'exploiter, sinon de transporter clandestinement le fer de Bélinga. Nous ne pouvons pas comprendre que cette mine qui a tant fait l'espérance, l'espoir de Ogivin soit exploitée dans des conditions inacceptables par la société Fautenscu Metal Group. Ce soir, nous voulons interpeller cette société à prendre ses responsabilités, à agir de manière à ce que les populations autochtones de la province de Bélinga bénéficient des avantages liés à l'exploitation de ces verbes. Nous interpellons effectivement le gouvernement à prendre ses responsabilités. On ne peut pas comprendre qu'un chef de gouvernement dise dans les médias qu'il n'est pas au courant de ce qui se passe dans la zone de Bélinga, avant qu'il est d'ailleurs autochtone, sinon natif de cette localité. C'est une tromperie. C'est une tromperie et nous ne l'accepterons pas. En tant que natif de Louisville, dans cette salle, nous prenons la responsabilité de dire non à cette mascarade, non à ce qui est en train de se faire en ce moment. Par ailleurs, ils ont été soutenus par la présence du copil citoyen qui a éclairé les ressortissons de la province, ainsi que le mouvement des insoumis pour la révendication des intérêts des Ogivins, afin de pouvoir tirer parti de l'exploitation de ce minéraire. C'est normal que la population ne se retrouve pas dans ce format, parce que la population n'est pas dans les arcanes du palais, que cette exploitation paraisse illégale aux yeux de la population. Et l'agent Bourgogion s'est tout à fait justifié que la population le perçoive comme tel, mais dans le cadre de la loi, cette exploitation, elle est légale. Autre chose qu'il faut savoir, lorsqu'on décide d'annoncer un projet d'envergure, et à ce que les montants de projets appellent la gestion intégrée communautaire. Vous ne pouvez pas développer un projet comme celui-là dans une zone, sans avoir préparé les autochtones, les résidences de cette zone, au développement d'un projet de cette envergure. Et malheureusement, ça c'est surtout la responsabilité de l'État. C'est un État de mener des missions, de sensibilisation de sa population, pour aviser la population qu'à telle période, ne soyez pas surpris de voir dans votre localité telle entité. Cette entité viendra pour faire ceci, cela. Et laissez-moi vous dire même que, le plus souvent dans le cas de ce type de convention, ces entreprises-là donnent de l'argent, bien avant même de lancer. Cet argent, on pense souvent à un montage de l'État qui dit, bon, voilà, il y aura des sensibilisations, il y aura ceci, il y aura cela. Quand une entreprise vient s'installer, elle estime que par rapport à ses engagements, elle a obéi à ses engagements. La question qu'on doit se poser, est-ce que l'État a obéi à ses engagements ? Non. L'État a pris l'argent, l'État n'a pas sensibilisé la population. L'État a mis la pauvre entreprise en confiance en disant, non, là-bas c'est bon, les gens sont prêts, ils attendent ce projet depuis longtemps, donc allez-y seulement vous installer. L'entreprise fait quoi ? Elle vient s'installer, parce qu'elle a déjà reçu en garantie les assurances de l'État. Il n'y a aucune entreprise au monde qui ne peut venir développer dans un pays un projet aussi important de façon illégale. Pour chaque activité d'exploitation, on a un code. Je vais rapidement vous partager ces dispositions. On a par exemple l'article 3 du Code minier, qui traite du fonds de développement des communautés locales dans un de ses années. Que dit l'article ? Le fonds de développement des communautés locales, en définition, ressources financières, tiré des recettes minières et affecté notamment au développement des projets socio-économiques au bénéfice des communautés locales de la région d'implantation des sites miniers. Est-ce que ce fonds est reversé au Conseil départemental ? Laissez-moi vous surprendre, non. Ce fonds, les informations qu'on a, est virale à la présidence. C'est pareil pour l'exploitation du pétrole, c'est pareil pour l'exploitation du bois. Les femmes ne sont pas restant en marge de cette rencontre. Cependant, l'ancien appel à la responsabilité des Ogivines au vu de cette situation. Je viens ici attirer l'attention des femmes. Parce que la femme, c'est la mère. La femme, c'est la soeur. La femme, c'est la tante, c'est la grand-mère. Et Dieu dit, la femme sage bâtit son foyer. Son foyer, c'est sa maison. Son foyer, c'est sa nation. Son foyer, c'est ses enfants qui doivent de l'éducation. S'il n'y a pas une femme stable dans une maison, on ne peut pas avoir des enfants stables. Ou un foyer stable. S'il n'y a pas de femme sage dans une nation, on ne peut pas avoir une nation sage, une bonne nation. Hier, je vous ai encore le direct de Jonas Moudinda qui s'est plaigné de la première dame de cette nation. Nous avions eu une première dame ici, au nom de Dieu est son âme. Cette femme a imparté cette nation, positivement. Nous avions vu les oeuvres. Pourquoi ? Parce que c'était une femme sage. Et je viens ici attirer l'attention des femmes aujourd'hui. Sincèrement, j'ai le cœur. Je ne sais pas comment l'expliquer. À chaque fois que je vois mes sœurs aller dans cette demi-mille pour le T-shirt qui est 500 sur le marché, ça m'écœure. C'est-à-dire que ces femmes abandonnent leurs enfants parce qu'il faut acclamer une politique qui, depuis 52 ans, ne vous offre rien de concret. La province est délaissée. Il n'y a pas de structure, il n'y a pas d'école, il n'y a pas d'hôpitaux. Vous allez dans l'hôpital de Makoku, il manque même une sereine. Il manque un pot pour prélever le sang, pour faire ne serait-ce que la goutte épaisse. Et d'ailleurs, la goutte épaisse n'existe même pas parce qu'il n'y a pas de réactif. À l'hôpital de Makoku, c'est que je dis, je pèse même une. Un enfant meurt d'un panu parce qu'on ne peut même pas savoir si c'est le panu qui l'attaque ou pas. Pourquoi ? Parce que la province a été délaissée pendant plus de 52 ans. Par quelle politique ? La politique du PDG. Je parle à visage découvert parce que je n'ai pas peur de défendre les intérêts, des démunis, des plus pauvres. Je n'ai rien. Mais je veux me lever pour cette province. Je veux me lever pour la nation. Je viens dénoncer ce qui n'est pas normal. Notons que cette rencontre ne sera pas la dernière. D'autres seront organisées pour impacter le plus grand nombre. Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage FR 2021